La vie de l'Église 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 du Cap Horn, mais sans aller plus loin au sud. Elle avait un projet d'aller en Antarctique. Au départ, c'était sur un grand bateau à moteur, une sorte de cargo extrêmement confortable de 50 mètres. Et donc, elle me dit « Est-ce que tu viens, on va faire l'opéra d'Antarctique ? » Chaque année, je lui demandais « Oui, on est le projet. » Elle me disait « Eh bien, j'ai moins de budget que prévu, donc le bateau n'est plus que de 40 mètres. Et puis 30 mètres. Et puis 20 mètres. » À chaque fois, elle me disait « Est-ce que tu es toujours partant ? » Et puis, à un moment donné, elle me dit « Écoute, j'en ai eu marre de ne pas avoir de budget, donc j'ai acheté un bateau. Est-ce que tu viens ? » Je te le fais dire « Oui. » Et j'ai demandé « Combien il fait le bateau ? » « 15 mètres. » Alors à ce moment-là, j'ai fait tous les check-ups possibles, imaginables, pour me trouver une raison de ne pas venir. Et tous les médecins m'ont dit « Écoute, tu peux toujours ne pas y aller, mais tu n'auras pas mon excuse médicale. » Donc je suis parti, mort de peur, et ça s'est bien passé, d'autant plus que, sur le bateau, je me suis rendu utile immédiatement, d'une façon extrêmement technique, parce que plus il y a de mer, mieux je fais la vaisselle. Je vous conseille, la vaisselle, il faut pas être académicien, c'est top. Et alors là, parce que votre premier livre en Antarctique, ce n'était pas une enquête comme celui-ci, et là vous avez eu envie quand même de creuser, pourquoi cette curiosité pour ces nouvelles routes maritimes du Nord ? En fait, l'appétit vient pour l'enjeu, et au début, on s'était dit, tiens, comme ça, en perdant les cartes, parce que ça part toujours de là, des trois périmènes. Des trois périmènes, c'est la Russie, l'Amérique, les passages des hommes il y a des dizaines de milliers d'années, c'était... Donc on s'est pointé là-bas, d'ailleurs, avec Christian, avec des amis qui aimaient mettre la voie, et on a commencé à aller voir, parce qu'au fond, voilà, il faut bien aller voir quand même, il faut commencer par ça. Et au fur et à mesure qu'on a découvert cet endroit, etc., petit à petit, on s'est rendu compte que s'il y avait cette espèce d'appel du Nord, un peu, qu'on a ressenti nous aussi, et qu'on le faut aujourd'hui, tous les gens qui nous parlaient du Nord, ils nous parlaient de cette route maritime. Il y a une espèce de fantasme collectif, et voilà, et donc on s'est dit, ben voilà, élargissons un peu notre sujet, notre angle de vue, et allons voir, puisque tout le monde parle de ça, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? On va peut-être commencer tout de suite avec une première lecture, un premier extrait du livre, on va demander à Françoise de venir nous rejoindre, un passage qui va nous permettre de préciser un peu à la fois la toponymie et aussi l'angle de vue qui est quand même important, parce qu'on a souvent tendance à nommer les lieux en fonction de réflexes presque ethnocentrées. Avant de monter à bord, quelques petites précisions de vocabulaire peuvent sembler nécessaires. Pas de géographie, sans mot pour dire la Terre, et pas de mot sans idée derrière la tête. Il fut un temps très long où l'Europe se pensait centre du monde. Tout voyage commençait pareil. Et ses navigateurs découvraient les autres parties de la planète comme si elle les avait attendus pour sortir du néant. En une séquence, un bateau parti de Dieppe, Longue ou Amsterdam et qui tournait à droite après avoir remonté toute la côte de Norvège, cherchait à m'emprunter entre la banquise et la Russie le passage dit du Nord-Est. Tandis que tout bateau choisit sans la direction opposée, s'affrontait au passage du Nord-Ouest, celui qui serpente parmi les glaces du Canada. Si Pékin remplace un bon jour Greenwich comme point de départ des Méridiens, le passage dit du Nord-Est sera à son Ouest et le parcours canadien ira vers l'Est. C'est ainsi que mieux qu'on parlait de routes maritimes du Nord car l'avantage de ce du Nord, nul ne le conteste, c'est qu'il domine tout le monde. Et ces routes sont plus nombreuses qu'on ne le croit. La première route du Nord se met à un cauchemar pour la planète et une bénédiction pour les armateurs. Passant directement par le pôle, elle ouvrira le chemin le plus court entre l'Amérique, l'Europe et l'Asie. Mais son ouverture supposera que l'entièreté l'arbreau, un charbonnier, s'y est aventuré. La troisième route est celle que nous allons, hors de compagnie, explorer. Sa réalité ne peut plus être ignorée. En 2013, profitant de la fonte des glaces, 71 bateaux sont passés d'Asie en Europe par le Nord. Comment évaluer l'importance véritable, présente et future de cette nouvelle voie ? Bouleversement du trafic maritime mondial ou simple itinéraire de substitution, tributaire des associés du climat et des particularités de l'administration russe, lenteur, incohérence et rapacité ? Risques contrôlés ou fuites en avant au mépris des équipages, au grand dédain de la nature, ici plus fragile qu'ailleurs ? Il y a dix ans, nous avions salué le Grand Sud. Nous voici dans le Grand Nord. Dernière question. Qu'est-ce que l'Arctique ? A chacun sa définition. Pour les uns, c'est l'espace au-dessus du cercle polaire. Pour d'autres, ce sont les terres toujours gelées, le Père Gémisole ou bien la région située au nord de la ligne dite de Coppène, crassée par l'isotherme dit de l'essai-dessus du mois de juillet. On notera qu'avec le réchauffement climatique, l'Arctique, tel qu'ainsi défini, se réduit comme peau de chagrin. Pour d'autres encore, c'est l'au-delà des arbres et une communauté de dessins pour des peuples, des hommes et des femmes en lutte contre la glace et le froid. Allez, il est temps d'embarquer. Prenons la route maritime du Nord qui est aussi une remontée dans le temps. Alors, merci. Christian, toi qui fréquentes ces régions Arctique depuis quelques décennies, voyage dans le temps et réchauffement climatique, ça se traduit par quoi concrètement aujourd'hui ? Ce réchauffement dans ces régions ? C'est très difficile de le sentir quand on vit dans l'Arctique. La température dans l'Arctique a augmenté de 2 degrés autour des 50 dernières années. Ce n'est pas énorme sur la différence qui entre le soir et le matin sous l'attitude. Donc, on ne le sent pas. Par contre, on le voit quand on parcourt la banquise. Les crêtes de pression, ces énormes formations qui sont nées qu'en deux plaques rentrent en plume contre l'autre. Avant, ça faisait 10 mètres de haut facilement. ça fait rarement plus de 4 mètres. Et puis, surtout, c'est les satellites qui nous donnent effectivement cette notion. C'est-à-dire qu'au cœur de l'été, l'été arctique étant plutôt autour du 20 septembre, c'est le minimum de glace, la banquise est deux fois moins grande en superficie qu'il y a une trentaine d'années. Et puis, quelques sous-marins sont passés dessous pour mesurer l'épaisseur. On s'est rendu compte également que l'épaisseur avait diminué des deux tiers. Ce qui fait que deux tiers plus un multiplié par un demi, ça fait qu'il reste plus qu'un sixième de la banquise par rapport à il y a 40 ans. Alors, on comprend que c'est plus facile, beaucoup plus facile aujourd'hui d'emprunter ces routes maritimes, mais les tentatives d'utilisation de ces routes et leur exploitation de la même façon ne datent pas d'hier. Éric, il y a toute une partie historique dans Libre où vous racontez ce qui fut également parfois des drames abominables. Alors, ce qui est frappant, c'est que il y a toujours une passion des hommes pour l'exploration. D'abord pour savoir ce qui se passe de l'autre côté de la colline, mais aussi parce que il y avait des motifs économiques. et dans le Grand Nord, il y a toujours eu des animaux qui ont extrêmement intéressé les humains. Et c'était des animaux à fourrure parce que dans les temps reculés, il n'y avait pas de chauffage. Et donc, si on pouvait avoir des fourrures les plus confortables possibles, les plus chaudes possibles, les plus imperméables, la l'eau, le froid, la glace, c'était formidable. Donc, il y avait des trappeurs qui étaient financés par des grandes compagnies et qui ont exploré. Donc, ils allaient toujours vers l'Est, vers le Nord-Est et ils continuaient à partir du moment où ils avaient tué tous les animaux dans une certaine superficie. Puis ils continuaient, ils continuaient, ils continuaient. Un exemple exceptionnel au bout de ces explorations, c'est tous ces russes, donc encore une fois qui étaient financés par des commerçants qui se trouvaient à Saint-Pétersou ou à Moscou, ils ont découvert un endroit inouï qui était l'Alaska. Et à l'Alaska et dans les mers qui bordaient l'Alaska, donc à l'autre extrémité, c'est-à-dire à 8, 9 000 kilomètres de Moscou, il y avait un endroit qui était un paradis de la loutre de mer. La loutre de mer est l'animal qui a la fourrure la plus efficace contre le foie et la plus légère. Donc, la peau d'une loutre de mer permettait de gagner l'argent d'avant. Et donc, les russes, les chasseurs russes, les trappeurs russes ont détruit tous les loutres de mer. Donc, ils se sont dit ce territoire, l'Alaska, n'a plus aucun intérêt donc on va le vendre aux Etats-Unis. Donc, ils ont vendu l'Alaska aux Etats-Unis parce qu'ils pensaient que l'Alaska n'allait plus rien. Et deux ans après, en Alaska, on a trouvé les premières mines d'or. J'adore cette histoire qui est une sorte d'ironie incroyable. Et nous, on a vu des loutres de nouveau parce que les loutres sont revenus. C'est un animal tout à fait merveilleux. Il se promène, il tâche sur le dos et tout ça. Donc, c'est toutes ces aventures-là. Donc, il y a évidemment ces personnages invraisemblables au prix de d'autres séquelles souffrances avançaient leur reste. Et puis aussi, il y a tous les navigateurs qui essayaient de passer par la mer. On peut continuer puisque maintenant, ce qui intéresse, ce n'est pas la fourrure, mais c'est les matières premières. Alors là, on peut rentrer tout à fait dans les détails. La découverte, vous avez vu sur les cartes, la péninsule de Yama. Donc, la péninsule de Yama, là en gros, c'est au milieu de la Sibérie. Une grande péninsule de 700 km de long, de 100 km de long. Et donc, dans cette péninsule, encore une fois, ce qu'on disait dans ton très bon film, on a découvert à peu près autant, peut-être même plus, de réserves de pétrole et surtout de gaz que dans tout le golfe Persique. Donc, c'est un trésor, évidemment, un trésor. Et que, ce que je voudrais vous comprenez bien, c'est que la route maritime, on pensait que la route principale serait la route qui irait d'Asie, principalement de la Chine, jusqu'à l'Europe. C'est-à-dire, une route qui irait d'Est en Ouest. Mais on se rend compte qu'aujourd'hui, la route principale, c'est celle qui va bientôt s'ouvrir entre cette péninsule de Yama au milieu de la Sibérie et qui ira donc à l'inverse, d'Ouest en Est, comme on dit dans le film, qui va apporter un égout assez faible de l'énergie à la Chine. Vous voyez, c'est ça ce qu'on découvre dans les voyages, avec des enjeux géopolitiques absolument majeurs. Et vous avez vu, il y a trois mois, il y a eu un accord très privilégié qui a été signé entre la Russie et la Chine, puisque la Russie, comme vous savez, a quelques problèmes avec l'Europe et les Etats-Unis via l'Ukraine, et donc ils ont décidé de mettre le paquet sur la relation avec la Chine. Vous voyez, on est au cœur de la juillet politique mondiale. Et chaque route maritime est associée à une forme de convoitise, alors aujourd'hui, effectivement, elle est tournée vers les matières premières et elle se fait au détriment, souvent, de l'environnement. Ça, Isabelle, c'est quelque chose à laquelle vous êtes particulièrement censé. Ça, l'environnement, c'est pour rien. Oui, enfin, elle se fait, je dirais, dans, globalement, la négation absolue de l'environnement. C'est-à-dire que l'environnement tel qu'il est envisagé par les gens qui aujourd'hui exploitent les matières premières, par exemple, c'est uniquement des contraintes physiques. Voilà, ils ne peuvent pas faire ci à ce moment-là, parce qu'il y a trop de glace, ou qu'il fait trop froid, ou qu'il y a trop de bruit là. Parce qu'après, le reste, ce n'est pas trop leur problème. Ça allait un tout petit peu pour éventuellement les compagnies touristiques, qui, elles, voudraient bien quand même qu'il reste un peu de glace et quelques autres, parce que sinon, on ne sait pas très bien ce qu'on va prendre entre les touristes. Mais voilà, ce qui est assez terrifiant, c'est que, par exemple, l'organisme américain qui délivre les autorisations pour faire des forages du côté américain, donc en mer, essentiellement la compagnie Shell, évaluent à une chance sur cinq dans la vie d'un puits pour que ce puits ait un problème majeur. Une chance sur cinq. Donc c'est assez terrifiant parce que, quand on voit dans le golfe du Mexique qu'il a fallu trois mois, alors qu'on était dans des eaux chaudes, qu'il y avait des côtes avec des grands ports, des bateaux partout, des facilités, des avions, des hélicoptères, tout ce qu'on veut, on a mis trois mois pour boucher une fuite. On se dit que dans l'Arctique, une fuite majeure de pétrole, il faut plusieurs années pour la boucher. Parce qu'il y a la nuit polaire qui arrive, il y a la tempête, il y a le brouillard, il y a l'hiver, les glaces, même s'il n'y en a plus d'été. Donc là vraiment, il y a quelque chose de grave qui se passe. Et ce qui est assez intéressant, je trouve, et c'est là que nous, on a fait quelque chose, c'est que par exemple, les compagnies européennes, totales en tête, qui pourtant ont des gros intérêts en peine et celui-là, a refusé de mettre de l'argent dans des exploitations offshore de pétrole au large de la Russie. Pourquoi ? Pour aider son image. Parce qu'ils savent que ça va mal finir, un jour ou autre. Et donc ils ne veulent pas, parce qu'ils ont quand même un peu le pégé pour le savoir, que leur nom soit définitivement associé à un désastre majeur dans l'Arctique. Et pourquoi ils ne veulent pas ? Parce que nous, nous, les pauvres petits citoyens qui mettons de l'essence dans nos voitures, on a un pouvoir par rapport à ces grandes compagnies qui est un pouvoir sur leur image. Donc ça, c'est quand même un tout petit peu rassurant. C'est qu'on peut, à un moment donné quand même, essayer petit à petit, je voyais qu'en Pénin Sud-Lyamal, ils commencent un tout petit peu à faire des efforts, mais pareil, parce que c'est des centres de bras de fer permanents et qu'il faut quand même les allumer. La meilleure solution, évidemment, c'est de laisser le pétrole là où il est, parce que si on veut rester en dessous de 2 degrés de la fougère climatique, il faut laisser 70% du pétrole pour donner qu'ouvert à l'huile. Donc la meilleure solution, c'est évidemment de laisser à l'huile. A minima, si on va chercher, les chercher dans les conditions ne sont pas trop décorables. Et il y a un point, je ne sais pas si vous êtes rendu compte dans le film de ce que racontait le président de Mariana. C'est que, sur ce brise-glace atomique, Lénine, je ne sais pas si vous avez bien vu qu'il y avait une centrale atomique qui ne marchait pas, qu'il fuyait et qu'on a pris le bateau, on l'a transporté au-dessus d'une fosse, on a fait péter tout autour, ouvert la coque, et donc, la mini-Chernobyl, on l'a laissé tomber au fond de l'eau. 50 mètres de fond, et il dit, tout va bien, on a des homards et des tourtos phosphorescents, on n'a jamais vu. non, il faut bien savoir ce que c'était, ce que c'était le monde soviétique, la relation, le monde soviétique, et on peut dire d'ailleurs, le monde russe, avec l'environnement, c'est quand même hallucinant, quand on a entendu ça, déjà à Mourmans, heureusement qu'il y a la vodka à Mourmans, parce que, la dépression arrive vite. C'est un exemple récent, parce qu'il y a cinq sous-marins atomiques russes qui sont par les fonds, également, la mer de Marraine, la mer de Carat, et il y a énormément de fûts qui ont été balancés à un moment, ils savent tout le monde faire, la mer de Carat, qui sont le long de la côte, et il y a un badou qui pas, je pense, tous les deux ans, avec le compteur GGR, pour dire, bon, tout va bien, pour l'instant, il n'y a pas de soucis, on peut penser à autre chose. Mais tout à l'heure, dans l'extérieur par Françoise, on parlait un petit peu de géographie, et cette géographie, quand même, de ce passage, donc, du Nord, siberien, on va l'appeler comme ça, c'est une géographie à la fois complexe, mais chargée d'histoire, parce qu'il y a aussi de sacrés dépôts qui ont été faits, parce qu'il y a des zones qui étaient militarisées, et quand on ne sait pas très bien ce qu'elles sont devenues. Moi, ce que je trouve intéressant sur cette côte, c'est qu'on voit tout à l'heure, Éric parlait de cette espèce d'élan vers les richesses, et alors on voit que ce pôle, il y a comme ça des espèces de vagues il faut l'appeler comme ça, pour différentes choses, à un moment donné, c'est pour les fourrures, c'est pour le poisson, c'est pour le passage, c'est pour le pétrole, et alors à chaque fois, les hommes y vont, et puis quand même, souvent, ça se passe moyennement bien, et alors on bat retraite pendant un siècle ou deux, et puis quand même, on n'en peut plus, on a trouvé une autre bonne idée, on y retourne, donc on a comme ça, des lags, et là, on en vit une de plus, qui est aujourd'hui de blessurer pétrole et gaz, on ne sait pas comment le temps ça va durer, mais c'est vrai que ça, c'est quand même un jeu complètement fascinant. Avec un élément aussi, de toute l'histoire de l'Union soviétique, et des goulags, parce que l'exploitation de toutes ces matières premières, n'était possible que s'il y avait des prisonniers, parce que même si on les payait, même si, etc., il valait mieux avoir des prisonniers à vie, et donc dans des conditions absolument apocalyptiques. Donc l'exploitation de la Sibérie est trahiée à une sorte d'égrenage de points où il y avait des établissements de goulage. Et après, quand ça s'est libéré, vous avez des villes où, M. le Paréat refuse de demander, qui s'appelle Norilsk, qui est une sorte de capitale mondiale du nickel, mais de la pollution, et où les conditions de pluie sont tellement insupportables qu'on n'embauche que des sourds. Et donc, c'est des endroits hallucinants. C'est quand même possible, l'enfant sur terre. Il y a un petit lac à l'intérieur de Norilsk. Moi, je me souviens, la dernière fois que j'étais allé à Norilsk, il faisait moins 50, et le lac n'était pas gelé. On se demande ce qu'il y a dedans. C'est pas le cas. Ça, c'est le critère. Moi, ça compte et c'est pas gelé. Donc, il s'est baigné. Et comme il est chamonillard, il résiste absolument à tout. Mais il ne va pas nous raconter parce que ça, il a un secret particulier. Il a un lien particulier avec les autorités russes. Quand on pense qu'il y a des gens qui se plaignent de l'air qu'on respire en Chamonix, on va demander à François de nous rejoindre pour une autre lecture. On va remonter dans le temps et se rendre compte que ces routes maritimes de tout repos. Sur les traces des pionniers, Alaska, hier et aujourd'hui. Soignez-nous, Alaska. Été 2012. C'est l'heure qu'aiment les marins. Le jour qui vient des livres de l'inquiétude. La pénombre trompe, fait prendre une île pour une autre, fausse les distances, empêche de voir le tronc sourdois qui peut taper sur la coque. Même après une belle nuit, l'aube est un ton. Celle-ci est calme. Le niveau de gasoil indique que le plein s'impose, nous allons faire escale à Sand Point, petit bord de pêche des îles de Chumaguin, un groupe d'une douzaine d'îles à l'extrémité du golfe d'Alaska, 750 habitants. Nikita Chumaguin devait être un tout jeune homme, de ceux qui embarquaient comme mousse à 12 ans pour tenter une carrière, souvent grève, dans la marine du Tsar. Pourquoi avait-il été désigné pour le second voyage de Bering ? Avait-il des talents ou un courage particulier ? Qui essaie-t-il derrière lui ? Des parents ? Une fiancée ? Des enfants ? Qu'importe le sort des obscurs dont on ne parle souvent que lors du décompte des vivants et des morts. Il fut le premier de la terrible liste du Saint-Pierre. Depuis des semaines, le scorbute le rongeait. La maladie fragilise les parois des vaisseaux sans bien, entraînant des égans agis de plus en plus graves et finalement fatales. Les gencives qui saignent, les dents qui tombent, se déchaussent, la peau qui marque au moindre coup pour devenir peu à peu entièrement violacée. Les douleurs intestinales, l'apathie et la dépression l'avaient peu à peu envahie. Depuis des jours, il est trop faible pour monter sur le pont. Sur sa couchette d'herbe pourrissante, dans la nuit permanente de l'entrepont suintant d'humidité, il attend, sans doute criant, criant son mal et sa colère. Dans la nuit, il rend son dernier souffle. probablement valait-il mieux pour lui de ne pas vivre la longue agonie de ses camarades, les tempêtes et le naufrage sur les îles du commandeur. Il allait ainsi d'être cousu dans un morceau de toile à voile laissé d'un boulet. De l'escalde du navire, il gagna une sépulture à terre et son nom a tout jamais associé à cet archipel. Le matin est à l'unisson de ce triste souvenir. Une brume mélancolique nous enveloppe. Le soleil nous regarde comme un œil vide. Les îles semblent flotter sur un coussin gris et moelleux. Une colline, le profil acéré d'un cap, une crique apparaissent et disparaissent dans un lambalais. C'est un temps à elfes et à ferreries. Nous n'avions pas été étonnés de croiser le Saint-Pierre épuisé. Rien de tel qu'un peuple pour chasser le spline. Celui du Saint-Point offre tous les ingrédients du havre américain. Un lombard surplombé de photos de trophées de pêche, des tables en formica où s'exclament bruyamment des types format XXL et quelques blondes du même gabarit. Tout ce beau monde est clu fière et sogra puis l'heure vient de la danse pense sur pense comme le chantait Jacques Brel. Entre une femme flique du même blond, boudinée dans son uniforme. Elle se poste, jambes écartées, mains sur son arme, son arme de service et passe un bon quart d'heure à dévisager attentivement l'assistance qui n'en a cure. Elle cherche quelqu'un ? Non, c'est la sécurité. Depuis le 11 septembre, il faut se méfier. Mais se méfier de qui ? Les islamistes. Ils peuvent venir vous égorger n'importe où. Ici. Les îles sont maguines. Mais ils sont partout. Les Etats-Unis ont besoin d'ennemis. C'est le ciment de ce peuple obligaré. L'espion russe s'est évanoui de l'autre côté de Béring. Qu'est-ce que c'est indien ? On s'en trouve toujours un autre. Merci, Françoise. Si on comprend l'intérêt des armateurs à partir sur ces routes maritimes, on comprend peut-être un peu moins celui des marins, des matelots. Parce que, vous pouvez peut-être poser la question à Isabelle ou Eric, mais dans votre livre, vous évoquez ces tentatives de traversées qui ont souvent conduit à des tragédies. Quelle était la motivation des marins ? Ce n'était pas uniquement... Les matelots, je l'ai dit, ils n'avaient pas trop de choix. D'ailleurs, souvent, ils ne savaient pas où ils allaient. Quand vous embarquiez sur un navire du 17e, du 18e, même parfois jusqu'au 19e, on signait pour... on ne savait pas trop de combien de temps, d'ailleurs, parfois plusieurs années, et puis voilà, on posait sur cinq à bord. Donc, c'était comme ça. Donc, les marins, ce n'était pas forcément parce qu'ils cherchaient eux l'aventure. C'était juste leur métier. Et on était effectivement dans des époques où la vie ne valait pas grand-chose. La vie à terre était dure aussi. Quand on était paysan, ici, quand on était paysan à la montagne, je pense qu'on ne vivait pas vieux et que la vie était dure. Et partout, la vie était dure. Donc, la vie des marins, elle était dure. Et puis, on ne savait pas situer sur la mer, on avait des mauvais bateaux, on n'avait pas de cartes, on faisait les cartes souvent au fur et à mesure qu'on avançait. Donc, c'était toutes les bonnes raisons effectivement pour vivre des naufrages et pour avoir pas mal d'ambiance. En tant que navigatrice, justement, ces mers du Nord, vous êtes moins fréquentés que celles du Sud, mais elles vous inspirent quoi ? La même impression que celles du Sud ? Oui, enfin, je le connais un peu moins. Je pense que globalement, il y a un peu la même attirance pour les marins. Quand on aime la glace, c'est qu'on aime ses ambiances, ses atmosphères, je vais dire un peu ses difficultés, qu'on aime ses territoires justement pas trop cartographiés ou pas complètement cartographiés, qu'on aime ses étendues qui sont encore relativement sauvages aussi, dans lesquelles on a des chances de croiser des baleines, des différents animaux marins. Donc, ce sentiment d'être encore sur la planète, au fond, et au contact avec la nature et la planète. Il se trouve qu'on le ressent très fort. Donc, on le ressent des deux côtés. Maintenant, la grande différence entre les deux, c'est qu'au Sud, il n'y a personne, par quelques bases scientifiques, et qu'au Nord, il y a des peuples depuis très 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 longtemps, et que donc, il y a une vie complètement différente. ça se traduit par une chose très simple. Quand vous allez en Antarctique, vous pouvez aller vous asseoir à côté d'un phoque, être assise à 1,5 mètre du phoque, si vous allez doucement, tranquillement, il n'y a pas peur de vous. Et je ne dis pas que vous pouvez le caresser, c'est quand même un animal sauvage, mais vous pouvez le voir à très près. Quand vous êtes en Antarctique, si vous voyez un phoque à 100 mètres, ou plutôt si lui il vous voit à 100 mètres, je peux vous dire qu'il sait qu'un homme, c'est un fusil et qu'il ne va pas rester longtemps. Et c'est aussi où ces territoires et ces routes maritimes sont peuplées. C'est aussi un peu ce que l'on évoque à travers cet extrait, c'est un peu particulier parce que c'est l'Arasca, mais au nom de la Sibérie, il y a des habitants et des habitants qui sont eux-mêmes en relation avec l'Océan. Pas beaucoup. Les Russes, avant 1929, n'étaient pratiquement sur aucune des archipels qui sont au nord. Ils ont annexé Wrangeul en 1929. Les Norvégiens, l'archipel François-Josède, c'était plutôt des Norvégiens. Ils étaient un petit peu sur la Nouvelle-Tranée. L'archipel des Terres du Nord, qui est un archipel énorme, en a été découvert en 1913. Je pense que c'est une des grandes dernières découvertes géographiques terrestres. La Nouvelle-Sibérie, il y a quelques chasseurs de... Il y a beaucoup de mamouns, donc il y avait quelques chasseurs qui allaient de temps en temps et étaient récoltés des fonds en Ivoire. Mais ça a été assez peu occupé par les soviétiques que jusque dans les années 40, au début des bases dérivantes. Et même maintenant, alors il faut savoir que dans les années 70, il y avait 64 bases soviétiques tout autour de l'Arctique. Il en reste 6. Alors quand on dit les Russes sont en train de reméditariser l'Arctique, c'est un peu bidon, c'est un peu des trucs de journalistes. Là, ils ont dit qu'ils viennent de rouvrir la ville de Tampes. En fait, ils ont amené un Mildozer, ils ont refait la piste, donc ils ont saillé par un avion qui s'était posé depuis 20 ans. Le grand directeur, le gouverneur de Moscou, devait survoler l'archipel. Donc ils ont construit des maisons, ils n'ont mis que les toits, vu qu'ils survolaient en hélicoptère avec la télé, il n'y a pas rien de construire les murs, il n'y a rien d'être à l'intérieur. Et puis, il n'y a toujours rien. Donc la reméditarisation de l'Arctique, c'est un peu sujet inconscient à l'heure actuelle. Plutôt les bases, c'est en train de tomber, il n'y a pas d'argent, il n'y a plus non plus d'argent pour monter des grandes bases et des bandes. Comme ils ont refusé un temps à craquer sur l'archipel François-Joseph, il y a eu un peu en 200 personnes. Ils sont six. Mais les véléités poutiniennes, si on peut dire ainsi, sur l'Arctique, elles sont quand même assez identériques. Il y a quand même une affirmation d'appartenance, selon Poutine, de la Russie jusqu'au Pôle Nord, c'est bien chez lui. Bien sûr, parce que de toute façon, la Russie ne vit que de matières premières. Alors, les matières premières sont là, donc il faut évidemment affirmer sans arrêt la souveraineté de la Russie sur les matières premières. Sur les matières premières des continents considérés comme déjà russes, et puis sur les négociations à venir sur ce qu'il peut imaginer le prolongement du continent russe loin vers le nord. Donc, c'est le petit drapeau qu'on met pour montrer que ça nous appartient aussi, même si on ne sait pas s'il y a encore des matières premières, mais il y a encore des matières premières. Il faut bien voir que l'économie russe est une économie de rente, une économie d'exploitation de matières premières. Donc, il n'y a pas de tissu d'industrie autre que lié directement aux matières premières. Donc, c'est évidemment la première richesse. Ça, c'est la première chose. C'est la deuxième chose, c'est que, évidemment, si la route maritime du nord se développe, ce qui n'est pas complètement évident encore, avec toutes les difficultés que Isabelle a résumées, mais c'est vrai que c'est aussi une source de revenus, une source d'envenus officielle, puisqu'il faut payer pour passer, il faut payer pour régler les brise-glaces, et puis, il y a tout, les bachiches qu'il faut donner un peu partout, et tout ça. donc, c'est quand même, évidemment, une source, une source immense. Et puis, évidemment, quand vous voyez ce qui se passe en Ukraine, vous imaginez que tout sur cette ligne-là, il n'est pas question que la Russie n'affirme pas sa souveraineté partout. Il y a une sorte de montée, et plus les difficultés économiques sont grandes, plus on affirme sa souveraineté. Ça, c'est une loi de tous les États. Mais il y a des endroits dans ces univers, c'est ça qui est assez intéressant, c'est que, même du côté américain, du côté de la Lascar, on en a peu parlé, mais c'est des liens inouïs, c'est des histoires invraisemblables, puisque c'est quand même l'héro et vers l'or. Et quand vous voyez, vous allez sur une petite ville qui s'appelle Nomme aujourd'hui, qui est vraiment de 3 000 habitants, eh bien, tout le long de la côte, vous avez des sors de radeaux, avec des cabanes au milieu des radeaux, avec des pompes sur le radeau, et comme les chadocs, du matin jusqu'au soir, on pompe du sable, et dans ce sable, il y a quelque chance d'avoir un peu d'or. Donc on est dans ces univers incroyables. Et il se trouve que nous sommes, ils appellent moi et puis notre maître à tous, parmi les spécialistes mondiaux de Nomme. Donc si jamais, un jour, Nomme, c'est presque, presque, à l'extinité du étroit de péril. Donc si jamais, vous avez envie d'organiser, je ne sais pas moi, des, 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 des retraites, ou, 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 de, ou, des vacances, ou ce qu'on voulait, ou une autre famille, à Nomme, demandez-nous, demandez-nous, via le guérin, et nous, nous vous donnerons tous les... L'adresse de la meilleure pizza. L'adresse de la meilleure pizza, qui s'appelle Airport Pizza. Et alors, les pizzas sont assez bonnes, mais les peintures représentant les pizzas sont terribles. Parce qu'il se trouve que je viens de finir une biographie de Pasteur, et les, les, les peintures représentant les pizzas sont exactement ce que Pasteur voyait au bout de son microscope. Donc, et là, nous sommes restés cinq jours, parce qu'il est tellement mauvais que nous ne pouvions pas passer. Alors, vous savez que nous nous devons à notre public, mais, pour réussir à faire ce livre passionnant, nous avons vécu des situations extrêmes. Parce qu'à la quinzième pizza de Airport Pizza, je vous assure, il fallait qu'on pense à cette soirée magnifique de ce soir pour tenir physiquement. Merci, c'est vrai. C'est vrai que c'était un engagement de chaque instant. De chaque instant. Mais ça, c'est très Guérin-Paul VI. On est comme ça. On veut dire, j'ai toujours essayé de me mettre très bien avec les éditeurs. Merci, Jean-Claude. Guérin-Paul VI. Alors, il y a peut-être, avant de repasser, avant de, de revenir peut-être à une autre lecture qui va nous poursuivre le sujet. Ce n'est pas tout à fait de la pizza, mais vous verrez, ce n'est pas mal non plus. Mais, il y a quand même une question un peu fondamentale, alors qu'on ne s'est pas encore posé, peut-être que tant on ne s'est la posé. Pourquoi finalement, en peine, c'est-à-dire, pourquoi utiliser ce passage alors qu'on se rend compte que c'est relativement dangereux, difficile, pas garantie, pourquoi finalement préférer passer par le Nord plutôt que par le Sud ? Je pense qu'il y a un malentendu quand même. C'est-à-dire qu'évidemment, on gagne, Christian l'a dit tout à l'heure, on gagne peut-être tous les jours entre Shanghai et Rotterdam. Au prix de journée d'un turbo, ça fait beaucoup d'argent. Donc, voilà, théoriquement, c'est intéressant. Mais ce qu'on a assez vite compris quand même, c'est que, là où il y a un leurre, c'est qu'en fait, les bateaux qui passent par le Sud, en gros, par Panama, ou au contraire, qui vont monter la mer Rouge et après traverser la Méditerranée, et qui viennent de Chine, c'est aussi d'abord des bateaux qui s'arrêtent dans différents ports et qui font du business. Ils vont charger des containers, décharger, etc. Donc ça, c'est intéressant. Quand vous voulez passer par le Nord, entre Vladivostok et Mourmansk, il n'y a rien. Il y a 3 malheureux ports avec 3 000 habitants qui sont complètement avec pas d'arrière-pays, pas de route, pas de chemin de fer, pas de rien, parce que c'est la tour de bras, donc on ne peut rien construire là-dessus. Donc déjà, c'est moins intéressant. Il n'y a pas d'endroit pour se réfugier si on a un problème. Donc ça, du côté des prix de l'assurance, évidemment, ça fait monter les choses. Et puis, ce que disait tout à l'heure Eric, c'est qu'on se met un peu dans les pattes des Russes, quand même, aussi bien du point de vue des bâtisses et de la bonne volonté des autorités locales que du point de vue du coup, parce qu'évidemment, les Russes qui veulent maîtriser de A à Z, vous dites, vous nous louez notre place de glace qui va vous ouvrir la route, etc. Et au fond, effectivement, c'est vrai que cette route d'aujourd'hui est devenue praticable, puisque l'été, la couverture de glace s'est effondrée complètement. Il reste en été 80% de glace par rapport à ce qu'il y avait il y a 20 ou 30 ans, donc il n'y a pratiquement plus de glace d'été, donc on peut passer physiquement. Mais d'un autre côté, ce que disent les gens du GIE, le groupe intergouvernemental sur le climat, c'est que, au plus tard, en 2030, au plus tard, en 2030, il n'y aura plus de glace d'été au pôle Nord. Donc on ira tout droit. Donc d'un côté, on voit les Russes qui construisent des brises glaces pour freiner le passage de leur route. Un brise glace, c'est pour 30, 40, 50 ans quand même, vu que ça coûte un demi-milliard d'euros. Et d'un autre côté, dans 15 ans, ou peut-être avant, on pourra passer en direct. Et ça, les Chinois, l'ont relativement bien compris, puisqu'ils sont en train de faire des accords avec les Islandais pour construire des ports en Islande, et pour avoir un hub, des hubs en Islande, et d'avoir des bateaux qui feront directement Chine, Bering, Pôle Nord, Islande, et puis après, un côté Amérique, un côté Europe. Donc on voit que la planète est vraiment une toute petite, petite boule, et que les choses s'organisent à ces très grands déjets-là. Et le facteur numéro un qui régit tout ça, comme ça régit nos vies, et va régir nos vies plus en plus, c'est le réchauffement climatique. Et le réchauffement climatique n'empêche pas des accidents, c'est-à-dire qu'il y a eu, Christian, il y a quelques temps, plusieurs bateaux, je crois, une dizaine de bateaux qui ont été coincés. L'année passée, il y a un bateau qui a été, sa coque a été crevé sur plus de 1 mètre de long, on en a très très peu parlé, il fallait aller fouiller sur les sites internet en cyrillique, et c'est un bateau qui avait 18 000 tonnes de diesel à bord, il est resté bloqué 7 jours, ils ont fait venir un autre métrolier pour le décharger, et 2 brise-glace pour lui faire passer le passage critique qui est le point le plus nord de l'Asie, le Cap-Cherushkin, et pour le faire passer de l'autre côté. Donc, l'année passée, il y a eu 20 bateaux qui sont passés, il n'y en a que 2 qui ont fait le transit total, et sur les 20 qui sont passés, il y en a un qui a eu un gros accident. Donc, c'est effectivement, statistiquement, c'est pas terrible. Il faut savoir que le passage, son gros problème en plus, c'est qu'il est ouvert 2 mois par an. Il est rarement ouvert avant début août, et puis ça va jusqu'à début octobre, et après, ça regèle très vite à partir du 15 octobre, c'est entièrement gelé. Donc, c'est très très court. Les assurances sont 30% plus chères, il faut des navires équipés double côte, les Russes demandent à peu près 130 000 dollars si on a un point de passage difficile, sinon ça double, s'il y a 2 points. Souvent, il y en a 15, c'est le fameux passage à l'Eschelushkin. Mais les armateurs, ils aiment bien, bon, il y a une nouvelle route qui s'ouvre, on va regarder ce que c'est. Donc, on envoie un bateau, on teste, on ne sait jamais, à l'avenir, ça peut être quelque chose de là. Il ne faut pas être en reste. Donc, il y a quelques bateaux qui tentent l'histoire. Mais on n'est quand même pas tout à fait sûr que le jeu emmène bien la chandelle. De même que les exploitations pétrolières sur la péninsule de Yamal, qu'est-ce qu'elles vont devenir avec l'effondrement du prix du pétrole et qu'est-ce qu'ils font les Russes en ce moment ? Mais l'effondrement du prix du pétrole ne va pas durer. Donc, évidemment, à un moment donné, ça va revenir. Ça, ce qui est à peu près sûr, c'est que il y a un tel besoin d'énergie en Asie et notamment en Chine que cette route-là, d'ouest en est, de Yamal jusqu'à la Chine, va prospérer. Ça, c'est à peu près sûr. Parce qu'il n'y a pas besoin de transit, il n'y a pas besoin d'échange. Il n'y a pas de périte. Il n'y a pas de... Oui. Et puis, on est en train déjà de construire une flotte de bateaux gaziers et donc là, sans doute, ça va marcher. Sur le reste, je suis extrêmement incertain. Ce qui nous intéressait, nous, c'était de faire le portrait d'une route maritime éphémère. Parce qu'on a navigué beaucoup, moi, moi, qu'Isa, bien sûr, mais j'ai toujours regardé avec passion l'ouverture des routes maritimes. J'ai fait un roman sur Christophe Colomb, essayé de voir comment on ouvrait les routes. Et toutes les autres routes, une fois qu'elles étaient ouvertes, servaient. C'est-à-dire, elles étaient subies par des dizaines et des centaines et des milliers de bateaux. Que ça soit Magellan, que ça soit Bigel, que ça soit partout. Alors que là, c'est une route qui finalement aura duré que le temps d'une période du réchauffement. Et donc, ce qui nous intéressait, c'était aussi voir cet aspect du réchauffement. Parce que, le réchauffement, ce n'est pas seulement maritime. Et ce n'est pas seulement l'aspect des glaces. C'est aussi le réchauffement du pergélisol. Et je vais raconter deux petites histoires. La première, c'est que, vous vous souvenez, dans le film, on voit Tirkönes. Tirkönes, il y a une mine de fer. Et donc, la société qui nous a renseignés, elle s'appelle Tchoudi, a acheté la mine de fer. Pas du tout à cause du fer, mais parce qu'il y avait des installations. Les installations pouvaient servir de hub, avec des quais, avec des possibilités d'entrepôt, etc. Et puis, à un moment donné, ils se sont rendus compte que, au fond, la péninsule de Yamal, pour qu'on y construise des installations, avait besoin de cailloux. Parce que c'est de la boue. Donc, ils se sont rendus compte que dans la mine de fer, il y avait du fer, il y avait surtout énormément de cailloux. Donc, ils ont couvert la mine de fer, pas du tout pour le fer, mais pour extraire du caillou qu'ils ont vendu pour stabiliser la péninsule de Yamal. C'est ça aussi les affaires. Vous voyez ? Parce que, sur la boue, on ne peut pas créer un agroport. On ne peut créer aucune sorte d'installation. Ça, c'est la première histoire. La deuxième histoire, c'est que le pergélisol, le permafrost en anglais, le pergélisol, ils font. Donc, dans le pergélisol, c'est le plus grand congélo qu'on ait pu imaginer, entre Saint-Été, même la Pologne, jusqu'au Cap-Chalka, où il y a, évidemment, plein d'animaux, et notamment des mammouths. Donc, on voit des mammouths partout, qui sont de plus en plus faciles à retirer, puisque c'est de la boue, et c'est plus du gène. Donc, on n'a pas besoin d'avoir ces gigantesques hélicos qui découpent la glace et qui, enfin, on découpe la glace et qui peuvent remonter comme ça des mammouths. Ce qui fait qu'il va y avoir de plus en plus de mammouths qui vont être disponibles, avec, avec un ivoire excellent, puisque, évidemment, progelé depuis des années et des années, ce qui fait qu'il va y avoir une offre d'ivoire d'ivoire qui va satisfaire la demande d'ivoire, notamment des Chinois, ce qui fait que la fonte du pergélisol est peut-être la seule chance pour les éléphants africains d'être sauvés. Vous voyez ? Et ça, c'est peut-être, et c'est de la chauffe qui ne vous parle, peut-être un peu tiré par les cheveux, mais, ce n'est pas complètement improbable. Alors, merci, et un effet positif, enfin, un message positif ce soir, ouf, allez, un autre petit message positif on va demander à François de venir en juin, tout à l'heure, Eric, les amis l'ont à la bouche avec son histoire de pizza, on va continuer à peu près dans le même registre. À câble, le goût de l'aventure n'exprime pas le goût tout court. Il a été assaisi dans ses trouvages combien les mers et les terres du détroit de Bering et du golfe d'Alaska recèlent de plantes et plus encore d'animaux qui ont attiré ici des peuples de toutes origines. Certes, la vie était dure et la chasse imprévisible, mais quel bonheur de rentrer à la maison avec de quoi mijoter un petit plat. Ce bonheur a été largement partagé au cours des âges. En témoigne est cet excellent livre de cuisine aux éditions Alaska Northwest Boots intitulé avec justesse Cooking Alaskan by Alaskans. Cet ouvrage est indispensable à tout amateur de vie sauvage. son poids dans le sac à dos sera vite oublié devant une table garnie des spécialités suivantes. Poupiètes de bison, queue de castor frite, ragoût de lince, chèvre des montagnes à l'étouffée, chili de rat bousqué, porc épique sucré salé, fricassé d'écureuil, caribou à la stroganoff, coutelette de lion de mer et cervelle de phoque au gratin. Bien évidemment, une partie de ces délices culinaires nous est aujourd'hui interdite, ces espèces étant protégées. Nous citons donc dans le détail que des préparations conformes au réglement. Ainsi, l'ours brun. On choisira un animal de moins de trois ans qui a mangé des baies et des herbes plutôt que du poisson. Le jeune ours peut se cuisiner simplement en dit, farci de gousses d'ail. Mais une meilleure recette est de le retirer entouré de patates, servis avec un pudding du Yorkshire et quelques pois et carottes. L'animal plus âgé peut encore se consommer. Faire cuire une demi-heure par livre, puis mariner une nuit dans moitié vinaigre, moitié vin rouge. Conserver la saumure, faire cuire l'ours bien assaisonnée de sel, poivre, quatre épices, à haïtin et marjolaine. Quand la viande est brune, ajoutez la saumure et laissez cuire doucement jusqu'à ce qu'elle soit tendre. La recette ne dit pas combien de temps cela peut prendre. Pour la bâtisserie, vous choisirez plutôt un ours de fin de saison, bien gras, avant l'hibernation. Sa graisse fera merveille avec vos donuts et autres beignets. Si des navigations haisardeuses vous conduisent dans le Grand Nord et que vous sympathisez avec des ignopiates qui gardent des quotas de chasse à la baleine, le snack apéritif qui fait merveille est le mouktouk, peau et graisse de baleine prise sur la bête avec un peu de sel, goût de noix de coco garantie, à déguster vraisemblablement avec un blanc noélu. Quant au dessert, le meilleur choix sera le cookie de baleine. Mélangez la graisse de baleine au double de sucre, ajoutez trois oeufs battues et de la vanille. Mettre de la farine pour épaissir, il ne reste qu'à rouler et couper la pâte dans la forme de votre choix et passer au four quinze minutes. Enfin, en cas de grosse chaleur, essayez le sorbet esquimau. Faire bouillir de l'huile et du gras de raine deux ou trois minutes, laisser refroidir, prendre un bol de neige pas trop poudreuse, ajouter l'huile, battre pour éviter les grimeaux, puis garnir avec les bêtes du moment. Bon appétit. C'est le petit poids. Alors là, forcément, je me tourne vers Isabelle, présidente du WWF en France. On parle beaucoup d'activités humaines, des conséquences sur l'environnement et on parle peu de la faune, finalement, de cette région du nord, de la Sibérie. Quel est l'impact au niveau de cette faune ? Alors, je ne sais pas si j'ai une très bonne nouvelle. Tout à l'heure, on a essayé d'entreviller les deux, mais c'est vrai que, bien évidemment, encore une fois, le réchauffement et beaucoup de pollution puisque le grand nord a cette malchance, finalement, d'être alimenté en air atmosphérique par de l'air qui vient dès l'attitude de beaucoup de l'asse et donc en partie de l'armour, de Shanghai, des grandes villes américaines, donc un air assez pollué. Et où finalement, la pollution locale, aujourd'hui, est relativement restreinte, à part dans les grandes villes russes, dont parlait tout à l'heure Eric, mais malheureusement, c'est assez pollué. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des vraies altitudes. Il faut se rendre compte que, par exemple, sur les animaux marins, vous savez qu'à part les mammifères marins, qui sont des mammifères qui ont leur corps à une température stable, tous les autres animaux marins, ont leur corps à la température extérieure. Donc, ils sont extrêmement dépendants de la température du milieu. Donc, comme le réchauffement climatique dans le Grand Nord va deux fois et demi plus vite que sur la moyenne de la planète, évidemment, ça a des conséquences fortes. Et pour vous donner un exemple, aujourd'hui, les espèces de poissons, par exemple, migrent d'environ entre 50 et 70 km par décennie et le planton migre de près de 500 km par décennie, donc 50 km par an. Donc, vous voyez que les bouleversements de ce qu'on appelle, dans le langage scientifique, les biocénoses, les compositions des ensembles des êtres vivants à un moment donné dans un endroit, sont en train d'évoluer de manière très forte. Donc, évidemment, il y a des espèces qui habitaient plus au sud qui sont en train de remonter petit à petit, donc, on peut dire que ça va se remplacer, ça va changer, ça c'est beau. Évidemment, le problème, c'est pour les espèces du nord qui ont plus beaucoup de degrés pour aller se réfugier et surtout quand les conditions de vie de ces espèces sont influenées, par exemple, à la glace. On n'en a pas beaucoup parlé pour l'ours blanc, l'ours blanc qui est encore un peu chassé, son problème, aujourd'hui, ce n'est pas la chasse. Son problème, c'est le réchauffement parce que l'ours blanc a besoin de la glace. Il a besoin de la banquise pour aller chasser. S'il n'y a plus de banquise, il ne peut plus se nourrir. Et il y a quand même comme ça tout un tas d'animaux. Il y a une grande partie du planton qui a aussi besoin de la banquise pour se réfugier de soupe pendant l'hiver pour pouvoir survivre. Donc voilà, on est... Et aujourd'hui, il n'y a pas un scientifique qui peut vous dire, même dans 10 ans, un peu ça va ressembler. Si on continue sur la lancée avec une planète selon notre degré de sagesse qui va se réchauffer entre 2 et 5 degrés puisque c'est ce qu'est le programme à l'horizon 2100, ça veut dire que l'Arctique va se réchauffer de 6 à 10 degrés. Alors, on ne peut pas imaginer parce que déjà à partir de 2, les scientifiques, ils n'en arrivent plus. Nos ordinateurs, c'est trop compliqué, c'est trop fou, ça va trop changer, on ne peut même plus imaginer. Donc voilà, le grand Nord est dans un état et en ce moment dans un état de transformation majeure qui anticipe un peu les transformations que nous allons vivre et qui sont dans des proportions absolument, j'allais dire, incontrôlées. Donc c'est vrai que ce n'est pas une bonne nouvelle pour les espèces aujourd'hui qui sont des espèces du grand Nord parce que, à part les eaux, il ne va plus leur rester d'ici l'un ou 30 ans beaucoup de possibilités pour à la fois se nourrir, se reproduire, etc. En revanche, pour l'agriculture, là, il y a des éléments positifs, c'est qu'il y a des zones entières qui n'étaient pas cultivables et qui vont devenir comme ça. en partie, c'est en partie, il ne faut pas prendre uniquement, faire le calcul uniquement en termes de surface, il faut tenir compte de la nature des sols qui, dans le grand Nord, n'est pas extrêmement favorable à l'agriculture, enfin en tout cas à l'agriculture très productiviste, et puis il faut tenir compte des problèmes d'ensoleillement qui, eux, ne vont pas changer puisque l'axe d'inclinaison de l'axe de la Terre a priori est relativement stable. Donc, il y aura effectivement la forêt, par exemple, qui va gagner sur la tundra. Il y aura certaines terres qui vont pouvoir basculer dans les terres agricoles, mais ça ne va pas être l'ensemble de la bande qui sera libérée par, je vais dire, par le changement climatique. Et est-ce que, je ne sais pas, j'ai une question que je peux poser à Éric ou à Christian, mais est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'un jour il y aura un système de transport par rail, par exemple, dans le Grand Nord, qui pourrait être finalement presque plus sûr que par voie maritime ? La rail, il faut du ballast parce qu'encore une fois, c'est de la boule. C'est de la boule, tout ça. Il y a une magnifique voie ferrée entre Morcouta et Oust, où on voit que celle-là a été construite il y a 40 ans, c'est assez extraordinaire, des photos aéroniennes, ça va dans tous les sens, je n'ai jamais le train n'a plus passé parce que la pénisole ne tient pas, c'est une catastrophe. Ça tient, c'est un gros problème pour construire des voies ferrées d'or. Même les habitations quand on va on se balade à Yakuts, c'est très simple, le pergélisole, on plantait un piquet à 2 mètres de profondeur, on arrosait, les fondations sont faites. Maintenant, le pergélisole, ils font sur 5-6 mètres, les ondes, c'est une plante, les tombes, elles s'écroulent, il y a des forêts, on appelle ça des forêts saoules dans le Lyon-Code parce que les racines ne s'éteignent plus non plus avec les arbres sous couche. C'est un vrai problème. C'est un problème pour les noreilles également parce que ils ont des troupes sur toute la Russie, ce sont des réniculteurs et donc le problème des rennes, c'est qu'ils grattent la neige, l'hiberte, le matin, le week-end et que de plus en plus avec le réchauffement climatique, il pleut très tard en saison, des fois il pleut en novembre, descend, ce qui n'arrivait jamais. Mais comme il pleut, la neige se transforme en glace et après il refait froid derrière, ils n'ont plus accès au week-end et ils meurent. Il y a eu des hécatombs mais d'un million de rennes dans la péninsule du Taïmire il y a 3-4 ans. C'est fantastique. Et parmi toutes les... Alors pour les questions articles un peu générales concernant le climat, qu'est-ce que c'est cette théorie des amorçages du Gold Stream ? Est-ce que c'est une théorie qui encore aujourd'hui a des adeptes ou qui a complètement disparu ? Elle n'est pas complètement idiote puisque le Gold Stream en fait prend sa source dans les mers polaires par le fait que des eaux très froides et sursalées donc sont lourdes, plus lourdes que les eaux c'est bon si on peut dire et donc on coule et ça amorce la pompe après ces eaux vont se répandre dans le fond des océans et après amorcer une pompe qui va après ressortir du côté du golfe du Mexique pour repartir au même sens. C'est une espèce de voilà de tapis roulant C'est déjà arrivé dans l'histoire que ce tapis roulant s'amoindrisse et effectivement dans des conditions il s'arrête il s'arrête il s'arrête vraisemblablement justement parce qu'il y a un moment donné il y a des apports d'eau douce considérables et que donc l'eau à ce moment-là est moins lourde et elle ne coule plus. Or c'est un petit peu ce qui risque de se passer s'il n'y a plus de couverture de glace il n'y aura plus les eaux sursalées puisque la glace crache sans elle donc on peut imaginer ça. Alors quelles conséquences ça aura pour l'Europe ? Là il y a encore un peu des discussions et des débats la question c'est quelle est la contribution du Gulf Stream par rapport à la circulation océanique aérienne à la température de l'Europe ? Donc c'est là que il y a des modèles qui peuvent éventuellement diverger etc. Mais le réchauffement climatique pour nous européen peut éventuellement se traduire par un refroidissement localement très fort puisque les périodes où historiquement le Gulf Stream s'est arrêté c'est les moments où il y avait la banquise jusqu'à Londres. Donc c'est des moments qui étaient des moments de froid pour l'Europe continentale. Donc voilà. Donc c'est... Il y a eu une alerte il y a 4-5 ans par des scientifiques anglais qui avaient... Donc on connaît à peu près ce que perd le Groenland chaque année. Le Groenland perd à peu près 350 gigatonnes de glace par an. Ça ne vous dit pas grand chose mais si on fait partie ça sur tous les océans ça fait un millimètre. Donc tous les ans le Groenland perd et le niveau des mers augmente d'un millimètre à cause du Groenland. Et surtout c'est de l'eau c'est de l'eau douce qui vient couper la circulation thermo-aligne thermo-aligne donc différence de température et différence de salinité c'est ce qui fait qu'il y a un courant s'il n'y avait pas de différence de salinité ou de différence de température entre deux zones il n'y aurait pas de courant. Et donc eux avaient dit que le Gulf Stream avait déjà perdu 30% de son potentiel. Et puis depuis ils ont mis des capteurs un peu partout et ils sont revenus ils ont dit c'est une erreur nos calculs étaient mauvais finalement non la stratigraphie du Gulf Stream qui théoriquement s'était réduite à 100 mètres elle est repartie sur 1500 mètres donc a priori il va falloir un certain temps donc on voit que nos régions deviennent froides parce que si le Gulf Stream s'arrête ça s'est passé il y a 11 000 ans en 500 ans la calotte glaciaire recouverte entièrement la Scandinavie est descendue plus haut que le Danemark donc ça va très très vite quoi si le Gulf Stream s'arrête on est en arrière de glaciaire sur nos régions très rapidement mais bon il n'y a plus de chance que ça nous arrive dans les dernières années on peut d'espoir de voir les glaciers du Mont-Lort descendre heureusement rapidement et on va demander à François j'ai une dernière lecture qui va on va revenir un petit peu sur toutes ces conséquences liées à l'exploitation des ressources naturelles en grand cas baie du prince William Alaska la baie du prince William est un jouet d'eau sauvage au coeur de l'Alaska nous traversons le rail de Valdez ce traffic separation skill qui délimite deux voies chacune large de 1500 yards l'une à l'ouest pour les bateaux sortants l'autre à l'est pour les entrants devant vous passe un gros tanker bleu trois bateaux pas moins lui font escorte une toute petite vedette c'est celle du pilote et deux remorqueurs un rouge pour son tribord un jaune à sa poupe telles sont maintenant les réglementations pour éviter que ne se reproduise le drame le 24 mars 1889 peu après minuit le pétrolier Exerbaadès s'échouait sur Blyle Biff de sa coque déchirée allait s'échapper 250 000 tonnes de pétrole brut arrivée par pipeline de Poudre Bay et qu'il venait de charger à Valdez aujourd'hui le temps est calme l'île de Blyle est bien visible et devant elle il y a tout l'espace qu'on veut pour naviguer comment le capitaine Hasselbrot a-t-il pu conduire son navire sur ce massif même s'il n'était pas signalé comme maintenant par une balise on a beau se proclamer amant de la raison et ne pas croire au revenant il faut bien se nommer à l'évidence l'air est différent au-dessus des champs de bataille comme au-dessus des lieux de mouffrage il demeure le souvenir des drames passées présent sur le site nous tentons de comprendre l'incompréhensible 1 avant d'embarquer le capitaine avait longuement adoré de sa présence le bar du port le plus apprécié des marins le pipeline club 2 21h21 Lexone l'arc les abarques Hasselbrot présent sur le pont pour le départ ne tarde pas contre les usages à descendre de retrouver sa bouchette le bateau est sous la responsabilité du pilote du port 3 23h21 les difficultés sont passées les narrows un boulet entre les deux avancées de terre qui protègent le port le pilote rappelle Hasselbrot pour lui transmettre le commandement le bateau se trouve bien à sa place dans le rail sur le couloir ouest il file déjà 14 nœuds 4 23h30 Hasselbrot annonce aux gardes-côtes que pour éviter un iceberg sans doute détaché du glacier Columbia il va emprunter le couloir Est puisqu'aucun bateau entrant ne se présente cette décision prise il confie la barre au troisième maître Gregory Cousins et retourne sur le coucher longtemps après le fait on pouvait croiser à Anchorage le capitaine Hasselbrot il parlait d'écologie dans les écoles de la nécessité de protéger la nature où il aidait à repeindre la façade de la mairie aujourd'hui dans la paix du prince William il ne reste plus de traces visibles de l'accident comme si la mer avait tout lavé la seule conséquence apparente c'est la relative opulence des rares villages installés sur le sand Patitlec s'y trouve sur l'île de Bly juste de l'autre côté du naufrage les 80 habitants déclarent vivre de la pêche toutes les maisons sont neuves et pimpantes chauffées au gaz et surmontées de paraboles et qui a financé la grande école flambant neuve et les décières le long des deux rues du village et l'aéroport un vol chaque vendredi et le ponton métal et ciment du ferry et le 4x4 GMC des pompiers toutes ces aménités sans présubvention appui du gouvernement à la communauté native les chougashmiou ou dédommagement de la société exon après les innombrables jugements la condamnant quelle qu'en soit l'origine les gens de Tétitlec prennent avec gratitude ses bienfaits et en remercient Dieu le dimanche pour prier ils ont le choix entre l'imposante église orthodoxe grise à toit et bulbe vert turquoise et une maisonnette qui abrite les baptistes ils chantent le goscoil vous êtes les bienvenus un guide de chansons vous sera offert merci François cet extrait rappel que des catastrophes dans l'article il y en a eu il y a l'exploitation des ressources ça peut être aussi une conclusion de la partie un peu débat de cette soirée mais avant de vous donner la parole pour vos questions à Isabelle-Éric et à Christian Éric tenait à lire un extrait du livre la patrie de notre éditeur c'est le froid les hautes latitudes entre 60 degrés nord et le pôle nord entre 60 degrés sud et le pôle sud entre ces deux cercles notre éditeur s'ennuie sauf quand il escalade une montagne car l'altitude mène au froid un sommet est une sorte d'extrémité une espèce de pôle normalement c'est lui qui devait raconter ces deux pays du froid car personne ne les connait mieux mais cet homme du froid préfère se taire sans doute une habitude de la marche dans les régions hostiles qui l'affectionnent contre le vent glacé il vaut mieux fermer la bouche sous peine de voir sa langue devenir bleue de toute manière là-bas les paroles gênent comme dans Rabelais c'est pour cela que nous nous sommes mis à écrire mais sous sa vigilance c'est pour cela qu'il est éditeur pour que d'autres écrivent tandis que lui peut continuer à se taire parce qu'il est généreux et pas seulement taiseux c'est pour cela que nous Isabelle, Éric nous l'avons choisi parce que nous sommes aussi moins que lui mais tout de même quoique de la Rochelle et d'origine cubaine d'abord des gens du froid c'est pour cela et pour bien d'autres raisons que nous te remercions notre éditeur Christian de Marlias et ça mérite à la haute c'est rempli comme directeur ce qui est des éditions pensées et des fondateurs des éditions alors c'est vraiment si vous avez quelques questions à poser n'hésitez pas je vais aller vous tendre le micro c'est toujours la première question qui est la plus dure des questions parce qu'ils étaient tous en train de dormir et on réveille brutalement réveillement sur saut par les applaudissements ah voilà question sur les mammouths comment les cuisines je voulais savoir Christian est-ce que tu peux nous répondre à propos des mammouths à quelle époque ils ont bien cru et pourquoi est-ce qu'il faisait froid à cette époque-là est-ce que c'était une période déjà glaciaire que tu en voyais oui les mammouths ont vécu en Sibérie enfin l'espèce de mammouth laineux parce que le mammouth il vient d'Afrique il est lentement sorti d'abord sur l'Europe et sur l'Asie en se transformant doucement le mammouth laineux c'est de 130 000 et il a disparu il y a 10 000 ans sur le continent on a retrouvé des mammouths qui vous savez au minimum glaciaire il y a 16 000 ans comme il y avait beaucoup de glace partout sur la Scandinavie sur tout le Canada et les Etats-Unis il y avait moins d'eau donc il y avait on pouvait passer par exemple le détroit de Périgassec et on pouvait aller sur une île qui s'appelle Branguel qui est au nord de la Sibérie et les mammouths ont été isolés quand la glace a fondu et que le niveau des mers a augmenté et là ils ont vécu il n'y avait personne pour les chasser jusqu'en même temps que les égyptiens il y a 4000 ans il y avait encore des mammouths sur le vide de Branguel c'est les derniers ils étaient très bien adaptés au froid donc un poil très long du sous-poil ils avaient même un clapet anal qui pouvait fermer si jamais il était trop froid il faut éviter du courant de l'air il y a deux théories pourquoi ils ont disparu c'est soit le changement de réchauffement climatique également qui aurait fait disparu leur écosystème ils vivaient dans des grandes plaines avec des herbes hautes et tout ça s'est transformé en tout noir qui est un peu stérile c'est la théorie des russes c'est un peu des français c'est pas la théorie des américains qui eux pensent que l'homme a eu une énorme influence même si un clan en tuait qu'un tous les 30 ans cet animal qui semble difficile à chasser à la lance et à l'arc c'est l'homme qui aurait exterminé les mammouths c'est pour ça qu'il y en a qui sont en train d'essayer de les recréer en se disant c'est nous qui les avons tués quand nous essayons de les recréer enfin c'est parfait Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Bonsoir si j'ai bien compris les russes essaient d'avoir donc de faire leur tout ce territoire arctique mais est-ce qu'il y a des zones internationales qui sont gérées par d'autres pays que la Russie et donc les américains pour l'Alaska est-ce que c'est une zone qui n'appartient à personne ou est-ce que c'est vraiment des territoires que les russes peuvent prendre comme ça alors je ne sais pas si je vais commencer mais pour être à compléter tous les territoires appartiennent à quelqu'un que ce soit le Canada la Norvège la Russie l'Islande le Groenland etc. tous ces territoires sont nationaux à la différence de l'Antarctique dans le sud qui lui est international et gouverné par un traité international qui d'ailleurs gêne le mot n'est pas trop fort les revendications éventuellement territoriales qui peuvent y avoir sur l'Antarctique mais sur l'Arctique toutes les terres appartiennent à quelqu'un et la loi maritime donne une zone de 200 000 à partir de la côte comme étant ce qu'on appelle la zone économique exclusive c'est à dire une zone où les pays peuvent gouverner à la fois ce qu'on va capturer comme poisson dans l'eau et en même temps ce qu'on va faire comme exploitation du sous-sol donc ça en Arctique quand vous faites le dessin le tracé des côtes que vous prenez de 100 000 il reste quand même au milieu une sorte de bassine qui fait partie des zoos internationales donc qui là aujourd'hui n'appartiennent à personne mais qui sont pour une partie d'entre elles sous le coup des demandes d'extension de ces zones économiques exclusives en particulier de la part de la Russie mais pas que qui cherchent à prouver que en fait quand on regarde le sous-sol maritime tout ça est en continuité et que donc il faut leur accorder plus que 200 000 donc il y a une commission internationale qui se penche aujourd'hui sur un certain nombre de revendications comme la France d'ailleurs peut en faire dans d'autres endroits de la planète qui se penche pour voir s'il y a un fondement réel un fondement géologique à ces revendications l'extension de l'économique et donc voilà les territoires appartiennent à quelqu'un les mers en partie n'appartiennent à ça mais 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 il y a un problème sur les détroits c'est à dire que Gibraltar par exemple n'appartient à personne le détroit de Gibraltar il est entre la Méditerranée et l'Atlantique donc on peut y passer même si les 200 000 de la France et d'Espagne recouvrent tout le détroit et les américains estiment que le passage du nord-ouest qui donc est à travers l'archipel canadien est un passage entre deux océans l'Atlantique et Pacifique donc zone internationale et les américains ils ont fait passer un patrolier il y a maintenant 1977 sans demander aucune autorisation aux canadiens qui étaient furieux qui vont survoler en balançant des petits drapeaux sur le bateau mais qui ne pouvaient rien faire ils estiment que c'est une zone internationale et donc le passage du nord-ouest dont on parle c'est un peu le même problème mais on est un peu plus timide avec les russes je veux dire parce que la commission européenne a la même idée que les américains sur ces passages ils sont entre l'Atlantique et le Pacifique donc on n'a rien à demander aux russes le seul problème c'est que d'après la loi de Montego Bay comme c'est en zone en glacée il y a le pays qui est souverain sur ces zones donc sur la zone économique ils ont le droit d'exiger que les bateaux sont à coque renforcés et qu'on les aide donc on peut les payer pour faire ce genre de truc mais a priori le détroit il n'appartient pas ni aux russes ni aux canadiens mais c'est très difficile les canadiens bien sûr s'y opposent notamment ils disent que c'est leur terre et les russes d'eux-mêmes c'est pas réglé et à noter aussi que quand les russes ont plongé au pôle nord au géographique pour atteindre le socle à 4 km sous l'océan arctique ils ont mis un petit drapeau russe oui ça c'est encore une histoire qui a fait énormément de foin qui a ça a été le début un peu on a dit la guerre du pôle nord est déclarée etc en fait moi je connais bien l'histoire parce que c'est Paul Sen qui m'a financé c'est pas du tout une expédition que les russes ont monté en fait cette expédition elle avait été inventée par Dan Walsh ceux qui connaissent les abysses c'est celui qui avait plongé avec Picard au fond de la fosse des Mariannes il s'est dit mais personne n'est jamais allé au pôle nord tiens le pôle nord c'est l'endroit où l'axe de rotation de la terre il coupe la coupe terrestre donc il est à 4 000 mètres de fond ça serait intéressant de monter quelque chose là dessus ils ont essayé de trouver des gens pour financer des gens qui étaient prêts à y aller ils y sont pas arrivés et à un moment notre boss il a dit ben moi ça m'intéresse je vais financer au moins partie et du coup il a trouvé il se trouve que les petits sous-marins les sous-mercibles ils sont russes on a monté on a monté l'expédition les russes il y a un gars qui voulait absolument en être il nous a dit oulala il n'y a pas toutes tes autorisations en fait il en avait bloqué une lui-même qu'il a débloqué pour l'année suivante du coup il a eu sa place à l'intérieur et il a mis le drapeau russe mais il y avait dans notre sous-marin un australien qui a mis le drapeau australien qui en a entendu parler il a mis une médaille avec le nom de ses enfants c'était en fait l'autre est sorti en disant avec le drapeau russe et tout de suite les canadiens ont dit on est plus au 15e siècle c'est pas parce qu'on met un drapeau que ça nous appartient il ne revendiquait pas du tout son ministre Lavrov il a demandé s'il n'allait pas le mettre au boulage il a hésité un petit peu finalement ils ont plutôt opté pour la médaille mais il était furieux de cette attitude je pense que maintenant il en est assez content mais pour vous raconter l'histoire voilà c'est pas si les russes avaient voulu le revendiquer ils ont monté leur propre expédition c'est eux qui avaient des engins c'est eux qui l'auraient financé et ça se serait passé un peu différemment mais c'est vrai que ça a été un élément d'éclencheur sur ces problèmes articles qui ont succédé depuis ces patients en 2007 D'autres questions ? Sinon on vous invite Eric et Isabelle vont être à la sortie pour signer quelques livres si vous voulez puis échanger avec vous vous pouvez les rejoindre il ne reste plus qu'à vous remercier beaucoup d'avoir été là ce soir et puis je vous dirai à bientôt merci merci aplausos Merci.